Après deux jours de stroke, place au match play dans cette golfers 2021, c'est parti pour le résumé des quarts de finale. Au programme de ces quarts de finale, deux forts sommes et cinq simples pour les huit équipes encore en lice. Huit équipes parmi lesquelles le RCF Labouli fait figure d'épouvantail après sa perf en qualification. Et face à Lyon-Salvanie, les Ciel et Blanches assument parfaitement leur statut. En force sommes d'abord où la paire Vairanaek-Alexandra Villadfare l'emporte 4 et 3, imité un petit peu plus tard par la doublette Benletaïef-Prévot, poussée certes en prolongation, mais vainqueur de son match au 19ème et avec la manière. La Bouli n'a plus besoin que de deux points pour rejoindre les demi et fait confiance à ses jeunes pousses pour lui apporter. Alignée dans les deux premiers matchs, Inès Archer et Mila Jurine s'imposent toutes deux 6 et 5 pour offrir la victoire à leur équipe. On était toutes hyper calmes. Personnellement, moi j'étais hors repos ce matin, donc j'ai pu dormir et aller tout défoncer cet après-midi. Mais Mila de même aussi, donc c'est toutes les deux on a fait 6 et 5. Mais franchement, on a été humbles, on est resté calmes, les filles ont hyper bien joué ce matin. Notre objectif, c'est quand même de ramener la coupe. Après, tout peut se passer en match play, on le sait. Mais non, demain, on reste calmes. C'est la demi, c'est pas encore la finale. Donc il y a encore cette étape à passer et voilà. Le deuxième quart entre Saint-Germain et Saint-Non-la-Bretèche est plus accroché. Charlotte Liotier et Lou Rousselot s'imposent certes 7 et 6 dans le deuxième force homme, mais l'équipe haute égalise dans la foulée avec le succès 4 et 2 de Capucine Floro et Clémence Henry. Dans l'après-midi, c'est Saint-Non qui se détache en simple. Victoire 2 et 1 de Diane du chef de la ville, 3 et 2 d'Emma Allard et enfin 1 up pour Lou Rousselot face à Eugénie Varet. Suffisant pour propulser Saint-Non en demi. Tout le monde est très content. C'est exceptionnel ce qu'on a fait. Les petites ont vraiment très bien joué. On a Diane qui nous a apporté un magnifique score, un magnifique point. Donc je suis très contente et maintenant, on va se reconcentrer sur demain. C'est une nouvelle journée et on va on va essayer de faire au maximum. Je sais un petit peu gérer tout ça. Je sais apporter les points entre guillemets déterminants et donc on va essayer de faire la même chose pour demain. Rencontre partagée également après les forces hommes entre Saint-Cloud et le golf club de Lyon dans le troisième quart. Une victoire 4 et 2 de part et d'autre dans les doubles matinaux et un match disputé également dans l'après-midi. Saint-Cloud décroche les deux premiers points grâce à Kitri Guignard et sa mère Amandine Vincent dans le match suivant. Mais les trois autres simples sont accrochés. C'est finalement Alix-François Poncet qui décroche le point de la victoire après un coup de fer 7 déposé au drapeau au 18. Je pense que toute l'équipe est super contente. Ça a été un match accroché. Il y avait 1-1 ce matin et cet après-midi encore tous les matchs étaient très accrochés et ça s'est joué sur le 18. Donc je pense que toute l'équipe est très contente d'avoir passé ce quart de finale. Demain on n'a rien à perdre. Aujourd'hui on a gagné. On pense qu'on peut encore gagner donc on va tout donner et on va le faire. Le dernier quart de finale propose lui un derby entre Palmola et le golf club de Toulouse. Un match où les tenant du titre partent logiquement favorites et d'autant plus après leurs deux succès matinaux en force hommes. En simple les rouges et noirs confirment avec les succès d'Ivy Chauchepra 5 et 4 face à Lucie Grande puis de Céline Manche 7 et 6 contre Elory Gabriel Sanchez. Faire 800 km pour jeu contre une équipe qui habite à 40 km de chez nous c'était assez marrant. Voilà on a tout donné le matin. Les filles elles ont vraiment fait le job le matin et l'après-midi après le mot d'ordre c'était vraiment voilà vous jouez à 300% et derrière vous gagnez vos matchs et on se qualifie pour la demi-finale et je pense qu'on a rempli le job sur les simples et sur les doubles donc on est vraiment contentes de cette journée. Samedi les demi-finales opposeront donc le RCF La Bouilly à Saint-Nom la Bretèche et Toulouse à Saint-Cloud. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !